Bonjour, chers jeunes, nous avons en cours de français aujourd'hui qui porte sur la règle de grammaire. Ce cours appartient les confédiants de la phrase simple, le groupe nominal. Nous avons, comme je vous l'ai, le nom. Le titre de notre leçon, c'est le nom, participation et forme. C'est un cours qui est destiné aux humains de la phrase de septième année. Ce cours s'articule au cours des objectifs suivants. Donc ce cours appartient les objectifs. Définir le nom, c'est-à-dire après ce cours, chaque élève de la phrase de septième année devra être capable de définir le nom. Il pourra être aussi capable de passer le nom en fonction de sa catégorie. Il faudra également être capable de dégager le rôle des membres dans les différentes phases. Alors pour parler de ces différents objectifs spécifiques, nous allons nous baser sur notre corpus. Alors, qui va nous lire ce corpus ? C'est un corpus de sept phases. Les élèves crient dans la cour de l'école. Mes parents ont acheté des fauteuils en cuillet. Trois. Ils pensent à son frère. Quatre. Moussa est sorti sous la plurie. Cinq. Ma soeur a oublié son cahier de chemie en place. Six. Mes heures et dossiers. Sept. Les candidats pensent à leur réussite aux différents examens nationaux. Bien. Le guide de notre réseau, ça vient d'entendre le nom, classification et forme. Nous ne pouvons pas parler de la classification des noms, des formes, des noms, sans pour autant définir le nom. Qui va me définir le nom ? Pour au moins, quel est le corpus ? Qui peut me souligner les noms dont il est à ce corpus ? Vous allez me suivre très attentivement. Dans la première, d'abord. Nous avons élèves. Nous avons cours. Nous avons école. Et parce que voici les noms qui contiennent, qui composent la première phase. La deuxième phase, nous avons les parents. Mes parents, tout d'abord, mes parents. Mais le nom ici, vous savez très bien que mère est très bien. Le nom ne s'est pas. On continue. Nous avons fauteuil. On continue, nous avons pui, qui est aussi un nom. Au niveau de la troisième phase, nous avons frère, qui est un nom. Au niveau de la quatrième phase, nous avons moussa, nous avons lui. La cinquième phase va continuer. Nous avons serre. Nous avons cahier. Nous avons suivi. Nous avons une phase. Nous avons une phase. La cinquième phase, à ce niveau, est bien considérant. Mais donc, la septième phase est derrière. La cinquième phase est derrière, les noms pas les suivis. Nous avons candidat. Nous avons réussite. Nous avons 15 ans. Alors, quel est le rôle de ces mots soulignés à l'écriture des phrases ? Dans ce mot plus. Des mots soulignés, quel est le rôle ? Si nous connaissons les ailleurs rôles, ça peut nous permettre de les définir de façon très simple. Alors, ici nous avons élève. Élève désigne quoi ? Je pense que élève désigne plusieurs personnes, c'est-à-dire des apprenants. Donc, quand on se réfère au rôle de ces mots, quelle définition pouvons-nous donner à l'écriture des phrases ? Alors, on retiendra comme définition que le nom est un mot royal qui désigne qui désigne la personne, l'animal ou la chose. Voilà. Est-ce que cette définition est vérifiée ici par notre caucus ? Si nous prenons le premier mot qu'on a appelé « nom », qui est… c'est-à-dire le premier mot qu'on a appelé « nom », qui est « élève ». L'élève désigne quoi ? Élève désigne des personnes. Alors, si nous prenons « cours », « cours » désigne quoi ? « cours » désigne une chose. École, évidemment, c'est une chose. Par cette tendance d'ensemble des personnes. Fauteuil, son et son. Et si nous allons quand-je t'y veux, « me d'or », qu'on a signé « éternel » Mais Médor désigne quoi ? Médor désigne un animal. Donc, nous pourrons retenir cette question qui nous dit que le nom est un mot variable qui désigne la personne, l'animal ou la force, de façon très simple. Bien, alors, quel est le mot ? On va ressortir le mot. Quel est le mot du nom dans les phrases ? Comme j'allais vous permettre, la définition du nom va de paix avec le mot, parce que nous nous sommes tous servis du mot pour pouvoir, un organisateur de parvenir à cette définition. Alors, pour vous, du nom dans les phrases. Dans les phrases, pour l'organisation, le nom sert à nommer les êtres, les êtres, les idées ou les sources. les codes. Les inconsateurs. Le rôle. Le rôle du nom. Le nom. Dans 7 à 10 000, dans zone missale, les êtres, les objets ou les idées. Voici le rôle du groupe. Parlons maintenant de la classification du nombre. Alors, on va passer les noms en fonction de leur catégorie. Alors, qui parle de catégorie parle de forme. Alors, nous allons mettre les formes du nom. Les formes du nom. Alors, je pense que vous venez fraîchement de l'école primaire. C'est bien sûr une 6ème année. Et c'est parce que vous n'êtes pas à votre première fois de suivre un nombre de grammaires. On a plusieurs fois parlé du nom à l'école primaire. Alors, qui va me dire qu'il existe combien de formes ou de catégories de nom ? Alors, à ce niveau en cette année, je pense que nous voulons venir ceci. Il existe deux catégories. Deux catégories ou formes du nom. Alors, qui va me dire que c'est très rapidement ? Alors, c'est deux catégories, autrement appelé forme du nom, sont. Nous avons, d'abord, les noms propres. Nous avons les noms propres. Et un peu en bas, nous avons les noms propres. Bien. Et quels sont-nous d'abord aux noms propres ? Qu'est-ce que nous propres ? Et ça, c'est-à-dire ? Un nom propres est un nom qui désire en particulier une seule personne, en ce, un homme, ou une seule chose. Je reprends cette définition, je pense que c'est une très importante. Mais le nom propres, le nom propres, désire en particulier une seule personne, un seul animal, ou une seule chose. Alors, ces noms propres, commentent-nous-nous ? Par, il m'indicule quelle que soit sa place dans la phrase. Bien sûr, je vous montre un exemple, où nous avons un nom propre. Bien sûr. Bien sûr. Allé-haut, dit avant mon âme. Au bâtiment. Regardez. Dans cette phrase, nous avons combien ? De, non d'abord. On a simplement deux noms. Nous avons donc Allé-haut et Fatoumata. Quelle est la nature de ces noms ? Quelle est la forme de ces noms ? Alors, nous pourrons-nous dire que Allé-haut est un nom propre de personne. Fatoumata est aussi un nom propre de personne. Regardez comment on a écrit ces deux noms. Ici, c'est le début de la phrase. Comme on a, vous l'avez retenu d'ailleurs, à l'époque primaire. Alors, les enfants qui viennent de la 7ème et d'ailleurs, vous leur demandez. Alors, qu'est-ce qu'une phrase ? Est-ce qu'une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Mais nous ici, on dit que c'est une caractéristique de la phrase. C'est ce qui nous permet de revendre une phrase dans un texte. Donc, ici, comme toutes les phrases-là, commence par une lettre majuscule. Mais nous avons quelques mots ici. Nous avons appelé ici à un nom propre. Mais ici, voici un nom qui est placé au milieu. C'est parce qu'après le cours d'aujourd'hui, les élèves de la 7ème année que vous êtes, vous ne pouvez même pas dire votre propre nom en minuscule. Alors, regardez, on a mis ici Fatoumata au beau milieu de la phrase. Mais regardez, comment on a dit ? C'est avec la majuscule. Non, c'est-à-dire que quelle que soit la place, la fonction du nom propre, on n'est toujours un majuscule. Donc, c'est une caractéristique de nom propre. Le nom propre s'écrit toujours un majuscule. Il y a aussi une autre caractéristique. Ces noms propres-là, ils n'ont pas de définition non plus. C'est une bonne définition que l'on retrouve dans le dictionnaire. Alors, vous savez que ces noms propres sont donnés par convention. Bien. Donc, ce qui va nous amener à l'efface. Il existe. Selon vous, combien est-ce que le mot propre ? Mais bien avant d'avoir le réveil à cette question. Les noms propres, en général, ils ne sont pas accompagnés d'un déterminant, sauf certains noms géographiques. Alors, si nous prenons certains noms géographiques, certains noms géographiques sont précédés dans l'État de l'État de l'État de l'État. Je parle des noms géographiques. Les noms sont précédés dans l'État de l'État de l'État de l'État. Alors, on dit certains noms. Certains noms géographiques sont précédés dans l'État de l'État. Alors, si nous parlons des noms géographiques, C'est, on veut parler ici des noms des vies, il y a certaines vies, leur nom est précédé dans l'éternité. Nous avons les fleurs, dans les fleurs, il y a certaines noms des fleurs qui sont toujours précédés dans l'éternité, dans l'éternité. Donc on va parler des vies, on va parler des fleurs, on va ajouter certains pays aussi. Donc on est ici. Si nous prenons l'éternité, je vais prendre l'exemple des vies dont nous sommes précédés dans l'éternité. Nous avons le Hav. Qui a une mille fois entendu parler du Hav ? Le Hav. Le Hav c'est une vie et c'est tout en France. Bien, on passe, ça c'est un exemple. Si nous prenons le fleur, il y a un fleur en France qu'on appelle la Loire. Donc, nous sommes en France. Nous sommes en France. Mais ça n'est pas étonnant. Bien, nous avons les pays. Non, 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 non. Ça ne signifie pas. On peut prendre un autre pays d'ailleurs. La Guinée. À ceci, on peut aussi ajouter les noms de certains peuples. On peut ajouter les noms de certains peuples. Voilà. Il y a une démarche qui n'est pas bien tout de suite. Nous n'avons pas les noms. Les guillemets, les français, les éroyants. Voilà. On va mettre un. Les français. Donc, en parlant des noms, voici des informations très importantes à nous. À peu près là, nous allons vous demander de savoir qu'il existe combien de types de noms ? ... ... ... Pas soit possible, une propre forme de patri RHACI. ... ... ... ... Le nom, le nom, le nom, le nom. Quels sont les différents types de noms propres ? Bien, on a dit trois. Donc, en première position, nous avons les noms propres de personnes. Et je pense que les noms que l'on connaît en langue française sont les noms propres. Alors, tout à l'heure, je vais demander à un élève de me construire ici une phrase en employant un nom. Ce n'élève va ne pas utiliser ici un nom propres. Alors qu'il y a une certaine différence. Ici, nous allons parler des noms propres. Je pense que j'ai dit ça pourquoi? Parce que vous êtes comme le principe que c'est assez important que vous connaissez beaucoup. Allons-y. Maintenant encore. Alors, nous avons un autre exemple. Moi, mon nom. Bono, savons-nous, est tellement propre de personne. Qui d'autre? Fatmata. Fatmata. Fatmata a été un nom propre de personne. Al-Zélie. Saline. Saline. Al-Zélie a été un nom propre de personne. Alors, un nom propre de personne, c'est ce nom qui désire une seule personne. Sinon, on l'a dit que le rapazaire n'a pas de même particulier que ce soit. Bien. On le fait. Les noms propres, les noms propres d'un niveau. Alors, des noms propres. Alors, c'est quoi? C'est quoi? Un nom propre. Voilà, à ce niveau. Je vais prendre quelques exemples. Nous avons. Je sais que parmi nous, il y a certaines personnes qui élèvent la Chine. Et ces Chine-là, on est en... C'est l'un coup nécessaire de les attribuer rédion. Alors, il y a certaines qui appellent différemment leur Chine. Et ces noms que vous donnez à nos chiens domestiques, ce sont des noms probablement d'années. Bien. Parce que ce sont des noms qui désirent uniquement de gros chiens, pas de gros chiens. Nous avons par exemple, patience. Ça, c'est un exemple. Patience. Donc par exemple, médor. Excellent, excellent. Bien. Et à dernière proposition, nous avons les noms propres de choses. Les noms propres de choses. Les noms propres de choses. Bien. Les noms propres de choses. On va décider. Alors, parmi ces choses-là, on peut avoir les pays. Parmi ces choses, on peut avoir les villes. Parmi ces choses, on peut avoir le bord. Parmi ces choses, on peut avoir les noms. Parce qu'on a du mon catacoulement, par exemple. Ça, c'est un nom propre. C'est pas ce nom. On peut donner à une autre montagne, qui se trouve en est laissée. On peut donner à une autre montagne, qui se trouve en Côte d'Ivoire. Donc, ce sont des noms propres de choses. Bien. Donc, de vous mettre ici un catacoulement. Que vous avez des villes ? Pas polluement. Pas polluement. Je peux mettre le poids. Qui m'a aidé ? Je veux mettre aussi... Connacry, qui a eu des villes à l'heure du capital. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, voici tout ce que vous verrez, que vous pouviez préter sur les noms propres. Ce n'est pas fini. On a dit, quand on a dit que si le pattern d'air forme, il existe deux formes. On a les noms propres, c'est de ça qu'on a dit sur les noms propres. Il existe aussi les noms communs. Les noms communs. Les noms propres. Il existe aussi les noms communs. Les noms propres. Ah, ah. Qu'est-ce que c'est ça ? Les noms communs. Qui veut nous définir un nom commun ? Un nom commun. Bien. Regardons un peu, ici, dans le campus. Est-ce qu'il existe des noms communs ? On va un peu exporter ton campus. Bien. Il existe, bien sûr, des noms communs. On va les encerprer. Les noms communs. Nous avons, par exemple, élèves. Élèves est un nom commun. Nous avons, cour. Cour est un nom commun. Nous avons, école. École est un nom commun. Nous avons, parents. Parents aussi est un nom commun. Ainsi que. Ainsi que. Fauteure. Ainsi que. Cuis. Ainsi que. Plurie. Ainsi que. Seine. Ainsi que. Taillie. Ainsi que. Passe. Ainsi que. Chimille. Ainsi que. Voilà, ainsi de suite. Bien. Nous avons. Candidate. Qui est commun. Réussite. Et examen. Vous voyez. Il y a des noms. Qui ne sont pas. Encerpré. Ca veut dire. Que ces noms. Ne sont pas. Des noms communs. Ce sont des noms propres. Bien. Voilà. Nous avons. Encerpré. Tous les noms communs. Qui va le définir. Qui va le définir. Ce qui est. Ce qui est. Ce qui est. Un nom commun. Tranquillement. Alors. Les noms communs. Sont définis. En général. Comme. Tout nom. Qui désigne. Plusieurs. Personnes. Plusieurs. Sanyo. Ou. Ou. Plusieurs. Choses. De la même. Espèce. C'est ça. Les noms communs. Désignent. Les noms communs. Désignent. Je sais. En général. En général. Plusieurs. Personnes. Plusieurs. Les sages. Les animaux. Ou. plusieurs. Choses. Les animaux. Ou plusieurs. Choses. Donc, tout ce que nous avons vu ici, au niveau des noms, c'est un peu le problème. Alors, les noms communs sont des noms qui sont pourvus d'une définition que l'on trouve dans le dictionnaire. Ce sont des noms qui ont un jar et un nom. Alors, jar est l'autre catégorie dramaticale qui est aussi des sous-enceintes. Donc, le jar, c'est vraiment le jar, on ne le rappelle pas littéralement. Le jar, c'est vraiment, et c'est vrai qu'il y a une petite histoire. Le jar, nous l'avons masculin, féminin. Le jar, c'est vrai qu'il y a une petite histoire. Le jar, c'est vrai qu'il y a une petite histoire. C'est vrai qu'il y a une petite histoire.